La salle des fêtes. Malheureusement, sa rénovation n'est pas encore terminée. Contentons-nous de cette modeste salle de classe. Néanmoins, les plus anciens d'entre nous se souviendront qu'à cet endroit se trouvait l'atelier où nous apprenions les techniques de la relire. Alors, soyons heureux de constater pour ceux qui ont déjà fait un petit tour que les échafaudages ont disparu de la cour de l'horloge, que cette dernière n'a pas perdu sa cloche, elle est toujours bien pendue, et qu'elle a retrouvé sa magnifique galerie vitrée, que nous avions connue à l'époque, qui était fermée côté cour, bien entendu, là, elle est ouverte. Bien d'autres transformations et aménagements, plus ou moins heureux, ont été réalisés à l'intérieur de cet établissement, tout récemment baptisé lycée et internat d'excellence Edgar Morin. Ah bon, donc lycée d'excellence Edgar Morin. Il n'en reste pas moins que cette maison, bien ancrée rue d'Arras depuis 1877, restera pour nous l'école normale dont nous sommes fiers d'être les produits d'excellence. Remercions M. Horry, proviseur de ce lycée, pour sa bienveillance et sa gentillesse à notre égard, en acceptant de nous accueillir à l'occasion de ses retrouvailles annuelles. Un grand merci aussi à son personnel de service qui a œuvré à la bonne installation des salles. Il me faut malheureusement excuser M. Jean-Pierre Paulet, recteur de l'Académie, M. Charlot, directeur académique, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord, Mme Durand-Mireil, responsable pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, c'est ce qu'on appelle l'ESPE, de M. Ludovic Van Oost, responsable administratif et financier de l'ESPE. Pris par d'autres engagements, toutes ces personnes nous souhaitent une excellente journée.